Si vous aviez acheté une voiture en 1899, vous auriez eu le choix entre trois possibilités. Vous auriez pu acheter une voiture à vapeur, fonctionnant avec une chaudière à gaz, vous pouviez rouler aussi loin que vous le vouliez, à condition de trimballer suffisamment d'eau pour la ravitailler et d'attendre 30 minutes le temps que votre moteur chauffe. Ou vous auriez pu vous trouver une voiture à essence. Cependant, les moteurs à combustion de ces modèles nécessitaient une manivelle dangereuse pour démarrer, faisaient beaucoup de bruit et dégageaient des gaz d'échappement nauséables. Votre meilleur choix résidait dans l'option 3, un véhicule électrique avec une batterie. Ces voitures démarrées vite, étaient propres et silencieuses et si vous viviez quelque part avec l'accès à l'électricité, vous la rechargiez dans la nuit. Si ça vous semble un choix facile, vous n'êtes pas le seul. À la fin du 19e siècle, presque 40% des voitures américaines étaient électriques. Dans les villes avec des réseaux électriques, les voitures électriques étaient populaires et une alternative fiable à leurs concurrentes parfois explosives. Mais ces voitures avaient un problème majeur. Les batteries. Les premières batteries étaient chères et inefficaces. Beaucoup d'inventeurs comme Thomas Edison ont tenté de construire des batteries qui stockaient plus d'électricité. D'autres ont créé des stations d'échange en ville pour remplacer les batteries mortes par d'autres chargées. Mais ces mesures n'ont pas suffi pour permettre les longs trajets. Avec plus du double du prix d'une voiture à essence, beaucoup n'avaient pas accès à ces objets de luxe. Au même moment, de nouveaux gisements de pétrole ont fait baisser le prix de l'essence et des améliorations ont rendu les moteurs à combustion plus attrayants. Des démarreurs électriques ont remplacé les manivelles, l'isolation a rendu les moteurs plus silencieux et le montage sur caoutchouc a réduit les vibrations. En 1908, Ford a sorti le modèle T. Une voiture essence pas chère de très bonne qualité qui a conquis l'imagination du public. En 1915, le pourcentage de voitures électriques sur les routes a chuté. Pendant 55 ans, les moteurs à combustion ont dominé les routes. Hormis quelques véhicules à usage spécial, on ne voyait plus de voitures électriques. Cependant, en 1970, le vent a commencé à tourner. Les inquiétudes des États-Unis sur la disponibilité du pétrole ont fait ressurgir les énergies alternatives. Et des études dans les années 80, reliant les émissions des voitures au brouillard de Los Angeles, ont encouragé les gouvernements et les organisations environnementales de reconsidérer les voitures électriques. À ce stade, les constructeurs automobiles avaient passé des décennies à investir dans les moteurs à combustion sans consacrer un centime à la résolution du problème centenaire des batteries. Mais d'autres entreprises développaient des batteries de plus en plus efficaces pour alimenter la nouvelle électronique portable. À partir de 1990, des batteries hybrides nickel-métal haute densité étaient mises sur le marché, bientôt suivies par les batteries lithium-ion. Parallèlement aux réglementations de la Californie pour réduire la pollution, ces innovations ont mené à l'apparition de nouveaux véhicules électriques, y compris des voitures hybrides. Les hybrides ne sont pas de vraies voitures électriques. Leurs batteries hybrides nickel-métal ne servent qu'à optimiser l'efficacité des moteurs à combustion. Mais en 2008, Tesla Motors est allé plus loin, attirant l'attention des consommateurs, fabricants et régulateurs, avec son roadster alimenté au lithium-ion. Cette voiture 100% électrique pouvait faire plus de 320 km en une seule charge, presque le double des précédents records. Depuis lors, on a considérablement amélioré leurs coûts, performances, efficacité et disponibilité. Elles peuvent accélérer bien plus vite que des voitures de sport à essence, et bien que certains modèles aient encore un coût initial élevé, elles font faire des économies d'argent sur le long terme. Alors que les gouvernements veulent ralentir le changement climatique, on s'attend à ce que les véhicules électriques remplacent les véhicules thermiques. En Norvège, 75% des ventes de voitures en 2020 étaient des voitures électriques. Et des politiques, comme le véhicule zéro émission en Californie et les normes d'émission de CO2 agressives de l'Europe, ont considérablement ralenti les investissements dans les véhicules thermiques dans le monde. Bientôt, les voitures électriques reprendront toute leur place, laissant les voitures thermiques loin derrière. Envie d'en savoir plus ? Regardez ces vidéos pour vous interroger sur ce que vous pensez savoir ou apprendre ce que vous ne savez pas encore. Abonnez-vous et soyez curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada